bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre moi sanso et aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle vidéo je vais vous parler d'un livre que j'ai lu au mois de décembre c'est une romance de noël et je suis actuellement en débardeur le 22 avril pour vous en parler tout va bien on ne juge pas mon retard on ne juge pas mon retard de toute façon il n'y a pas le feu voilà je vais vous parler de comment j'ai boycotté noël et survécu à l'alaska de julia noll chez harper collins poche alors déjà la couverture j'aime trop c'est bête mais voilà j'aimais trop julia noll elle a écrit ne me laisse pas t'aimer je crois que j'avais lu avec ma belle soeur et qu'on avait toutes les deux beaucoup beaucoup aimé et je crois si je ne dis pas de bêtises que c'est une autrice française et qu'est ce que j'ai aimé moi je vous le dis tout de suite j'ai trop aimé on va suivre courtney voilà je les noms des personnages en depuis décembre vous pensez bien que je les ai un peu oubliés et un peu mélangés avec les autres on va suivre courtney qui a une relation avec son patron c'est une relation cachée et officiellement elle pensait qu'ils allaient officialiser que son patron allait le dire à tout le monde dans la boîte et que voilà elle deviendrait enfin sa copine c'est pas le cas les choses se compliquent et puis il y a rupture parce qu'en fait il a une autre meuf et pire encore et du coup travailler avec lui ça devient compliqué elle est vraiment pas bien voilà dès qu'elle le voit elle a encore espoir qu'il change d'avis etc et complètement frappadongue et finalement elle va choisir de le fuir il y a un job de remplacement qui s'est libéré en alaska et elle se dit que allez au moins elle est très loin de lui à la base ça partait même pas d'une vraie proposition d'une vraie idée c'est que voilà elle a regardé ce truc elle s'est dit ouais ça me ferait du bien d'aller là-bas quoi et puis finalement elle va le faire mais il faut savoir que courtney est un peu une mise catastrophe c'est une héroïne comme bridget jones comme l'accro du shopping voilà vraiment une héroïne de comédie et c'était poilant parce qu'elle va se mettre dans des situations rocambolesques moi j'ai adoré et là-bas en alaska donc vraiment c'est pas une fille de la montagne c'est vraiment une fille de la ville donc elle va avoir du mal du coup à s'acclimater au climat à l'ambiance au fait qu'il neige tout le temps que tu peux avoir des coupures d'électricité pendant deux jours que la ville pour aller faire ses courses elle est à genre 30 minutes de route voire plus que rares sont les gens qui ont une voiture parce qu'ils restent dans leur petit village mais elle va faire la rencontre de brade brade qui est l'homme à tout faire en fait du village il rend des petits services à tout le monde il est toujours là il est toujours prêt à aider tout le monde compte sur lui voilà il ya des petits travaux à faire c'est lui qui s'en occupe voilà et brade elle va pas l'aimer il ya une différence de comportement et de caractère assez assez présente évidemment ça va pas matcher du tout et elle va lui il va lui taper sur le système elle aussi elle va au bout d'un moment il va dire mais c'est pas possible et puis c'est hilarant en fait c'est hilarant parce que ça reste une romance de noël on sait très bien comment ça va c'est terminé n'est ce pas mais c'est vrai que bien plus vous avancez plus vous vous dites mais vraiment ces deux là c'est franchement c'est assez drôle courte mais elle on tient vraiment une couche et c'était poilant et qu'est ce que ça m'a fait du bien de lire une petite romance de noël avec un personnage aussi haute en couleur qu'elle alors évidemment dans ce genre de lecture comédie romantique les traits sont exagérés les situations sont improbables c'est pendant je vous donne juste un truc pendant une partie du roman elle va croire qu'il ya des ours partout dans la forêt et dès qu'elle entend un bruit dès qu'il ya un truc bizarre elle va dire mais c'est pas possible c'est un ours et puis lui il est là mais non il n'y a pas d'ours en fait ici et mais si si c'est un ours c'est un ours bon d'accord c'est un ours et plusieurs fois lui il va lui ressortir attention il y a un ours derrière toi elle paniquée elle va commencer à courir etc voilà c'est un peu le jeu du chat et la souris mais c'est super bien fait et franchement j'ai trop aimé ça fait du bien ça fait du bien ça se lit vite c'est poil ans c'est mignon c'est une belle romance et puis il ya des petits secrets quand même et des petites révélations et puis on se dit ah oui ouais franchement c'est un pur kiff c'est un régal je j'adore du coup c'est le deuxième livre de l'autrice que je lis et c'est vrai que romance ou romance de noël les deux ont marché avec moi il faut vraiment que je me que je potasse un peu ce qu'elle a fait pour me tenir au courant voir s'il y en a d'autres parce que c'est vrai que ça fonctionne ça fonctionne ça fait du bien au moral c'est tout mignon c'est drôle on passe du mignon au fou rire à l'éclat de rire suprême parce qu'elle en sort une belle où elle fait une connerie voilà je c'était trop bien et je vous la conseille bon pas à lire en avril mais vraiment si vous l'avez gardez le pour noël 2022 en décembre vous le sortez de votre pâle et vous revenez voir pour me dire qu'il était trop cool parce que concrètement c'est ça le délire ouais j'ai trop aimé finalement leur relation qui semble compliqué quand même au départ on se dit mais ça matchera pas mais comme on dit qui aime bien châtie bien mais c'est en fait c'est ça c'est vraiment ce jeu du chat et de la souris et puis ça fonctionne et c'est ça qui est c'est ça qui est trop bien ça fonctionne pour eux et ça fonctionne pour nous et voilà je je ne peux que vous le conseiller parce que vraiment celui là j'ai encore quelques romances de noël à lire pour ce noël mais je pense que c'est clairement un livre je pense que c'est clairement un livre que je pourrais relire je dis pas ça toujours parce que j'ai vraiment pas le temps de relire mes livres j'en ai tellement à lire que c'est pas possible mais dans celui là il va rester dans ma bibliothèque pendant un très 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 long moment parce que vraiment c'était une romance de noël aussi chouette que les juliette ponte karine ponte juliette ponte oui c'est ça c'est poilant et puis c'était trop bien elle réussit tellement à se mettre dans des histoires à faire des trucs voilà je ne peux que vous le conseiller lisez le en décembre 2022 je vais peut-être vous faire une vidéo recommandation romance de noël j'en ai lu trois je suis un peu barré mais vraiment c'était je vais m'arrêter là je vais arrêter de répéter les mêmes phrases je vous remercie d'avoir regardé la vidéo lisez ce livre cet hiver mois de décembre parce qu'il y est trop bien et merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine bye